On revient sur la mort de l'opposant politique Alexei Navalny. C'est survenu vendredi, mais il y a encore une onde de choc partout à travers la planète et on ne s'explique pas précisément ce qui s'est passé officiellement. Il a été victime, et je cite, d'un syndrome de mort subite. Mais ça, beaucoup de gens qui ont des doutes là-dessus, étant donné que c'était un opposant très vocal à Vladimir Poutine, qu'il faisait l'objet de mauvais traitements, possiblement dans une des pires prisons de Russie située en Sibérie. Alors, beaucoup de questions, peu de réponses et beaucoup de protestations. Plus de 400 personnes ont été arrêtées dans des protestations en fin de semaine. On en parle avec Richard Giguère, brigadier général à la retraite des Forces armées canadiennes. M. Giguère, bonjour. Bonjour. Évidemment, on se trouve dans un régime qui n'accepte pas la dissidence. Donc, le seul fait de manifester pour Alexei Navalny fait en sorte que vous pouvez être arrêté. Absolument. On dit qu'il y a eu au moins 400 arrestations en fin de semaine dans une douzaine de villes en Russie, des gens qui ont tenté de commémorer le décès ou de montrer son appui à Navalny ont été arrêtés. Donc, ça vous démontre très bien qu'il n'y a aucune tolérance en Russie en ce moment pour toute forme d'opposition au régime de Poutine. Là, je le disais, ça s'est passé dans une des prisons les plus dures de Russie auprès d'un opposant politique. Évidemment, le monde entier se dit que ça ne peut pas être une mort naturelle. Il a été battu, il a fait l'objet de mauvais traitements. C'est une prison qui doit être filmée de tous les angles. Il n'y a aucune image. La seule image qu'on a vue de cette prison-là, c'est un convoi transportant le corps qui s'en éloignait. Mais c'est les images qu'on voit d'ailleurs présentement. Le régime russe, s'il voulait rétablir la confiance, montrerait des images, aurait fait preuve d'ouverture. Il n'y a absolument question de rien. On s'en tient à la version officielle. Absolument. Et vous savez, la crédibilité de l'information qui sort du Kremlin, par exemple. On le voit très bien avec ce qui se passe en Ukraine. Il n'y a pas beaucoup de crédibilité. Les gens disent, vous savez, on dit tout le temps que la vérité, c'est la première victime d'une guerre. Mais la vérité semble très malmenée en ce moment au niveau de l'information qui circule en Russie. Alors, ce n'est pas surprenant. Il n'y a personne qui est surpris de voir qu'on cache des choses. Écoutez, les gens, la famille, on est lundi, la famille n'a pas eu accent encore au quart de Navalny. Alors, imaginez-vous, là, tout ce qu'on peut camoufler pendant tout ce temps-là, quand ils vont recevoir le corps. Moi, j'ai comme l'impression qu'il n'y aura pas grand trace de quoi que ce soit qui va subsister. Alors, c'est ça, en ce moment, ce qui se passe en Russie. Et je vous rappelle qu'on est à un mois des élections présidentielles qui vont avoir lieu du 15 au 17 mars. Alors, Poutine et son régime, encore, c'est la loi du silence. Vous savez, il n'y a pas grand suspense à savoir qui va remporter cette élection-là. Ça va remporter Poutine au pouvoir pour un cinquième terme. Mais là, ce qui est intéressant, c'est les actions de la veuve de Navalny. Alors, Yulia Navalnaïa rapidement a rebondi. Alors, entre autres, elle a fait acte de présence au Forum sur la sécurité de Munich qui avait lieu dans les derniers jours. Elle était présente. Et ce matin, on pouvait lire dans les nouvelles qu'elle a dit, elle a clairement affirmé qu'elle allait reprendre le combat de son mari et demande l'appui des gens en Russie et ailleurs. Alors là, ça va être à suivre les actions de sa veuve de Yulia Navalnaïa dans la poursuite des actions de Navalny. C'est à se demander, d'ailleurs, si Alexei Navalny ne nuira pas autant à Poutine dans sa mort que pendant sa vie. Parce qu'il y a tellement un mouvement de protestation. Vous le disiez, sa conjointe qui veut continuer le combat. Ça va vraiment être une roche dans le soulier pour Vladimir Poutine. Absolument. Et même au moment où on se parle, vous avez soulevé le conseillerien. On en parle au Québec, mais ça, ça se parle à Washington, à Paris, à Londres. Donc, les gens ont les mêmes questionnements. Et plus, évidemment, plus la Russie, le Kremlin, attend pour donner des explications qui valent ce qu'elles valent. On s'entend, là. Mais plus ça tarde, plus il y a de la critique adressée envers Poutine et son régime. Reste à voir comment il va réagir ou s'adapter dans les prochains jours. Alors que, comme vous le disiez, on est à quelques semaines seulement des élections générales. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Giguère. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonne journée. Au revoir.